L'écrivain martiniquais Frantz Fanon écrivait il y a 70 ans « Quand on parle des Juifs, dressez l'oreille. C'est de vous qu'on parle. » Madame la Première Ministre, cela fait cinq semaines que les Françaises et les Français dressent l'oreille. Ils sont inquiets. Ils sont horrifiés. Ils sont scandalisés par la résurgence de l'antisémitisme en France. Pas un jour ne passe sans que notre pays nous connaisse une nouvelle agression, une nouvelle menace, une nouvelle dégradation, une nouvelle mise en cause contre nos compatriotes de confession juive. Cette réalité-là nous scandalise. L'antisémitisme qui n'a jamais disparu de la société française redouble d'acuité. Il s'étale sans complexe. Il menace. Il sévit. Il empoisonne la vie de nos concitoyens et de nos compatriotes. Madame la Première Ministre, toutes les forces politiques, républicaines et démocratiques, se mobilisent, se dressent. Votre gouvernement aussi. Le président du Sénat et la présidente de l'Assemblée nationale ont appelé à une manifestation dimanche prochain. C'est une heureuse initiative. Merci, Monsieur le Président. Madame la Première Ministre, nous avons besoin de savoir aujourd'hui quelle est la genèse de ces faits, quels moyens sont mobilisés, quelle est la volonté du gouvernement afin de lutter contre la résurgence de l'antisémitisme, afin que chacun et chacune d'entre nous prenne sa part, toute sa part et sa juste part contre ce fléau. Je crois pouvoir vous dire que sur tous les bancs de cette Assemblée, quels que soient les groupes politiques, vous nous trouverez toujours mobilisés à vos côtés dès dimanche prochain et pour l'avenir. Parce que nous sommes tous et toutes dépositaires de cette phrase qui circulait il y a quelques décennies en France et en Europe et dans le monde, heureux comme un juif en France. Cette phrase-là, elle nous oblige pour aujourd'hui et pour demain. Monsieur le Président, depuis la mise en place de l'AME et de médicale d'État par Lionel Jospin en 1999, les détracteurs de cette mesure sont toujours les mêmes, l'extrême droite, les extrêmes droites de Le Pen à Zemmour. Hier soir, le Sénat a voté sa suppression sans opposition de votre gouvernement. C'est une digue de plus qui vient de sauter. Cette suppression s'est faite sur un fond de cacophonie gouvernementale. Le 7 octobre, le ministre Darmanin se déclarait pour la suppression de l'AME. Ce lundi, vous avez déclaré y être défavorable, l'AME étant, je vous cite, un enjeu d'humanité et de santé publique. Et ce, dans l'attente du rapport Stéphanini-Evin. Ce mardi, ici même, après un plaidoyer émouvant presque pour l'AME, après avoir indiqué l'attachement du gouvernement à ce dispositif et marqué son opposition à la droite sénatoriale, la ministre Firmin-Le Baudot s'est totalement dédite en émettant un avis de sagesse synonyme de blanc-seing pour cette même droite sénatoriale. Le soir même, son ministre le tutelle, Aurélien Rousseau, l'a désavoué en regrettant cette suppression qu'il qualifiait de grave erreur. Nous partageons l'avis de votre ministre, le dernier. Nous nous élevons contre cette posture politicienne de la droite sénatoriale, prête à sacrifier la santé des étrangers et les enjeux de santé publique dans un calcul électoral cynique. L'ensemble du corps médical est révolté. Nos hôpitaux s'en trouvent fragilisés. Une certaine idée de la République sociale est bafouée. Madame la Première Ministre, à quelques heures de la prévisible suppression des articles 3 et 4 du projet de loi, nous n'y comprenons plus rien, sauf à constater la recomposition de la droite avec votre ministre de l'Intérieur à la manœuvre. En conséquence, Madame la Première Ministre, quelle est la position officielle de votre gouvernement sur le devenir de l'AME ? La tempête Carane a très durement éprouvé la Bretagne. Il faut tout d'abord saluer l'engagement exceptionnel des pompiers, des forces de l'ordre et de sécurité civile, des agents des collectivités territoriales et des opérateurs, en particulier d'Enedis. Honorons la mémoire des victimes et rendons hommage à Frédéric Despot, agent d'Enedis, décédé dans l'exercice de ses fonctions. Nos pensées vont vers sa famille et ses collègues déplorés. Le monde agricole est très lourdement impacté. La réunion du comité catastrophe naturelle est annoncée le 14 novembre, deux semaines après le début de la tempête. C'est bien tard. Il s'agit d'une promesse du Président et de votre gouvernement hier devant l'Assemblée nationale. Mais depuis, nous avons eu confirmation que les dégâts provoqués par la tempête n'entraient pas dans ce champ de garantie. Qu'en est-il précisément ? Sur l'approvisionnement en électricité, quand vous citez quelques pourcents de foyers à raccorder au moment où l'on se parle, il s'agit en réalité de plusieurs dizaines de milliers de Bretons et de Bretons qui n'en peuvent plus des promesses non tenues. De très nombreuses défaillances nous sont remontées tous les jours. Pas de téléphone satellitaire fourni par les préfectures et des élus contraints d'improviser un réseau civile en Finistère, une usine d'eau potable dépriorisée dans les côtes d'Armor, une station d'épuration sans électricité dans le Morbihan et un maire obligé d'appeler le copain d'un copain chez Enedis, faute de coordonnées transmises en amont. Des élus contraints d'utiliser leur véhicule pour aller chercher des groupes électrogènes qui arrivaient en Bretagne trois jours après le début de la tempête. Un maire obligé de faire six relances différentes en six jours pour mettre en sécurité deux points critiques. Perdu au milieu de nulle part pour reprendre leur mot, obligé d'endosser des responsabilités majeures sans les bonnes informations et sans les moyens appropriés, les maires et les élus sont à bout. La sous-traitance de l'Etat confine désormais à la maltraitance. Nous voyons là les effets directs du désarmement de nos services publics, du sous-investissement chronique et de la logique de flux tendu qui ne nous permettent pas de faire face aux épreuves d'un monde qui se dérègle. Face à la multiplication prévisible des catastrophes climatiques, il y a urgence à agir. Quelles actions concrètes allez-vous mettre en œuvre pour que ces situations ne se reproduisent plus ? Merci. Merci. Merci.